Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Votre fidélité, vous êtes aux quatre coins du monde, vous êtes sur l'ensemble de nos plateformes numériques, notamment sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter. A rappeler donc la mort tragique de neuf Guinées sous la route vendredi dernier dans un accident survenu à bas du tendon dans Dubréka. Et il a fallu près de 48 heures pour que le gouvernement guinéen empipe mot comme si l'âme du Guinée ne valait pas perpète, comme si l'âme du Guinée est le cadet des soucis des princes qui nous gouvernent. Et que dire du cas du comédien Kountoko ? On en vient à en avoir marre et à penser à se dire qu'ils sont tous pareils, se foutant royalement de nos vies. Bienvenue encore. Bonjour Mohamed-Éric Zoumour. Bonjour le faiseur de roi, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs. Bienvenue. Bonjour à Cancan. Bonjour à Madina. Oui, je généralise. Bonjour Cancan. Madina est déjà tellement connue que je vous y invite déjà. Vous avez fait tout ce temps à Cancan mais vous n'êtes jamais allé à Madina. Je ne connais pas Madina. Je ne sais pas pourquoi. Je ne connais pas Madina. Eh bien voilà. Oui parce que ça n'existait pas sur la carte. Non, non, non. Comment ? Sur la carte de Cancan. Non mais Madina est un village à part à Cancan. Nous avons notre sautille qu'à moi, nous avons notre sautille qu'à moi, nous avons tout. Talibé, je ne répondrai pas à cette question. Je te vois venir. Bien. Des choses à dire ce matin. Je parlais de cette mort tragique de neuf de nos compatriotes fauchés sur la route à Bas-du-Tondon dans un accident. Il a fallu près de 48 heures pour que le gouvernement en vienne à sortir un petit communiqué, un communiqué laconique. Ah oui, c'est une situation... Non, ce n'est pas incroyable. Moi, cela ne m'étonne pas de ce gouvernement qui apparemment a des cailloux à la place des cœurs. Sauf que ça, ce n'est pas du tout l'apanage de ce seul gouvernement. Oui. Mais oui, je le disais. Le gouvernement actuel, on en vient à se dire qu'ils sont tous pareils. Le manque d'empathie de l'État guinéen remonte de Mathusalem. C'est depuis belle lurette. Notre État est souvent absent là où les hommes ont été emportés par la route, par la nature, par des catastrophes. Ce manque d'empathie est devenu... Je disais que ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas que ça change. Il faut que ça commence. Non, il faut quand même qu'on rappelle cela. Malheureusement, il ne faut pas... Parce que je vois l'élan de Mohamed Kaba. Oui, mais je pense qu'il n'a pas dit le contraire. Je vois l'élan de Mohamed Kaba. C'est comme si le manque d'empathie de l'État est la marque déposée du CNRD. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ben ok, je reprends la parole. Merci. Je disais tantôt que ce gouvernement n'a pas des cailloux à la place du cœur. Je mets au pluriel. Parce qu'on a vu tous sur les réseaux sociaux cette mort tragique du côté de Badia Duweka. Mais il a fallu 48 heures que ce gouvernement nous prenne un communiqué laconique qui insulte tout le peuple de Guinée. Moi, j'ai seulement... J'ai des remords... Le gouvernement parle de 10 morts. Oui, de 10 morts. Pendant qu'on apprenait 13 morts, si c'est confirmé. Vous avez parlé tantôt du cas de l'artiste Kuntoko. On a vu comment les obstacles se sont déroulés et se sont déroulés à l'hôpital d'Ignacidine. C'était lamentable. Aucun signe du ministère. Nous apprenons du ministère de la Culture. Et aujourd'hui, ce gouvernement, en temps normal, on devait mettre tous les drapeaux en benne. Les drapeaux doivent être mis en benne. Mais on préfère l'immersion gouvernementale pendant que les citoyens sont en train d'être... Parce que c'est toute une préfecture qui est endurée là. C'est télémêlé. Nous compatissons tous aux douleurs des familles. Donc, de ces victimes qui sont pratiquement... Ces victimes qui sont pratiquement toutes de télémêlés. De télémêlés. Dites de nos compatriotes. Donc, tués sur la route, sur le pont de Badia. Le gouvernement présente ses condoléances et ne prévoit absolument rien d'autre. On nous dirait encore que c'est par excès du voyage. Moi, j'alerte... Excès de vitesse. Excès de vitesse, pardon. Le ministre Yaya So, que ces routes sont encore en train de tuer des pauvres citoyens. Parce qu'aujourd'hui, vous quittez Konakry-Pourkiné. Vous avez la peur au ventre. Il y a tellement de déviations. Il n'y a pas les tribunes sur la route. Il n'y a aucun signe qui prouve que vous êtes face à une déviation. Ça veut dire que les routes vont continuer encore de tuer si nous ne conduisons pas doucement. Mais cette situation, j'insiste. Peut-être dans les heures à venir que nos drapeaux seront en Bernon, qu'on va essayer un peu de laisser, de lâcher du laisse avec les acteurs politiques. On va s'occuper du social. Deuxièmement, une bonne fois, tout est politique en Guinée. Tout est politique. On s'en fout du social. Les parents sont aujourd'hui maîtrisés. Le peuple en deuil. Mais on continue de faire l'immersion à Kinyak. Ils vont aller nous faire encore de grosses promesses là-bas. Ça me rappelle, comme Docké ironisait, Alpha Kona n'a jamais été papa de promesse. Alpha Kona a été empêché de réaliser ses promesses. Bien, Mohamed. On ne va pas refaire la polémique. On ne va pas refaire la polémique. Mais aujourd'hui, ce qui se passe avec ce gouvernement de Mohamed Seyfou, je vous ai dit qu'il n'a pas la main. Pardon, Mohamed Béabouli. Il n'a pas la main. Lui-même, il l'a confirmé. Il n'a pas la main. Il a dit que c'est très compliqué d'être prévenu. C'est parce que vous n'avez pas le pouvoir. Mais qu'il rende le tablier. Qu'il rende le tablier qu'on confie alors la primature à Baoury, à Dr. Makhalé. Tranquillement, Makhalé Traoré. Moi, je préfère qu'on confie des hommes politiques. Mais ce premier ministre a prouvé déjà ses limites. N'en déplaise. Oui, mais pourtant, pour ma part, il tient bien la barque. La barque du gouvernement. Bien sûr, Mohamed. N'en déplaise. Quel barque. Il tient bien la barque. Ça, c'est ton avis, monsieur. Tu risques d'être vraiment surpris parce que Béavogui pourrait continuer jusqu'à la fin de la transition. Ah, mais ce serait une horaire monumentale de la part du colonel. Non, non, pas du tout, Mohamed. Franchement, il fait du mieux qu'il peut, Mohamed. En temps normal, on débute de pêcher. Non, attendez, Mohamed. Il n'a pas un bâton magique pour régler tous les problèmes à la seconde, Mohamed. Il ne va pas nous dire que c'est couruette et lance la comté. Ou on disait qu'il n'avait pas les mêmes livres. Mohamed Béavogui a les mêmes livres avec le colonel. Il a le feu vert qu'il agisse en homme d'État et non en expert en agriculture. C'est ce que je veux dire. Merci. Et le Kakuntoko, Mamadouri, bonjour. Bonjour, Abaka. Permettez-moi de saluer le triangle sacré. Bien. J'ai dit que c'est Mouridou Komodou et Koui. Très bien. Bonjour au salon de coiffure Fim FM du côté de Nongoche. Sur le jeune Mohamed. C'est très, très important. Nous faisons coiffure là-bas tous les week-ends. C'est vers où ? C'est ici, à Nongoche. C'est Mourikanté. C'est un salon qui est dédié à Fim FM avec l'emblème de notre logo. C'est très important qu'on recommande à tout le personnel du film qui se fait coiffer, y compris Mohamed Kabat. Bien. Alors, bonjour à Télémêlé, Endoyer. Toutes mes condoléances à la contrée, à toutes ces familles Endoyer. C'est triste. Une fois encore. Pensez positive pour nous, Baldé, ce matin. Le maire Goulgoul, notre ami. Malheureusement, le manque d'empathie de l'État, comme je l'ai dit, c'est depuis très longtemps et nous l'avons toujours rappelé. Mais je crois que le seul geste à faire souvent, c'est de marquer justement son indignation. C'est peut-être de mettre les drapeaux en berne, ailleurs, sous d'autres cieux. C'est ce qui se fait. Deux personnes, une personne, trois personnes meurent. Quelles que soient les circonstances, assassinés ou victimes d'une catastrophe naturelle ou d'un accident, l'État se met en branle pour accompagner les familles. Mais ce n'est pas le cas ici. Une fois encore, attendre 48 heures après pour réagir, ça fait assez mal. Une fois encore, ça remet la question de nos routes. Dans le cadre des visions stratégiques et à long terme, il faut qu'on voit des routes assez grandes, assez larges. Pas des routes étriquées qu'on a toujours connues, qui sont souvent la base de ces accidents. Mais il y a aussi l'état même des conducteurs, leur professionnalisme, l'état des véhicules. Toutes ces questions reviennent encore à la surface. Malheureusement, c'est après ce genre d'hécatombe que nous sommes amenés à nous poser des questions. Le cas de Kuntoko, malheureusement, j'ai essayé d'avoir en direct ou bien au téléphone le secrétaire général du ministère de la Culture pour savoir exactement pourquoi il n'y avait pas l'ombre d'un seul responsable du ministère de la Culture à la dépouille du comédien Kuntoko. Bon, je n'ai pas encore de réponse parce que j'ai essayé d'avoir Bourno. À peine il me rappelait, on était déjà dans ce studio-là. Toujours est-il que j'ai vu cette vidéo où notre confrère qui est humoriste en même temps, animateur à Yoma, Benjamin, qui s'indignait, qui a laissé sortir toute sa colère par le fait qu'il n'y avait pas un seul représentant de l'État à la levée du corps de Kuntoko. Or, ce ne sont pas tous qui sont à l'intérieur du pays dans l'immersion. Le secrétaire général, je crois qu'il est là, à Konakry, à l'immersion. C'est véritablement le cas parce qu'on apprend des choses qui se passent dans les coulisses des résidences, des hôtels. Oui, oui, bien sûr. Franchement, on ne va pas tout dire. Des ministres qui se déplacent pour quitter une ville à une autre sans l'avis du premier ministre. Le premier ministre et sa secrétaire. Ce sont les angles morts. On va tout dévoiler. On va tout dévoiler. Moi, je suis à Boubacar. Parce que ça tourne à la sous-venteur. À Boubacar. Ça tourne à la sous-venteur de santé. S'il vous plaît. C'est très grave. S'il vous plaît. Bien. Ça, ce sont les angles morts de l'opération d'immersion. Bien sûr. Donc, n'allez pas chercher. Encore qu'il faut aussi étaler tout ça sur la place. Non. Ça, ce sont les angles morts. Bien. Donc, une fois encore, je comprends l'indignation de, comme je le disais tout à l'heure, notre confrère-là. Il faut que le ministère s'explique quand même. C'est vrai qu'ils étaient, voilà, je ne sais pas quoi, dans l'informel, qu'est-ce qu'on peut dire de leur activité comme cela. Mais c'est qu'il a servi le peuple. Moi, quand je suis allé à Londres, là où je logeais, tous les soirs, ces compatriotes-là pourraient rester un peu en contact, en connexion avec le pays. C'est les vidéos-là qu'ils regardaient, ces humoristes-là. Bien. Qu'ils regardent tous les soirs avec leurs enfants pour un peu les rattacher encore au pays. C'est pour dire qu'ils ont servi ici et ailleurs. Et dire que cela est arrivé sous le magistère d'un ministre de la Culture, quand même, qui vient du secteur. Du secteur qui a chanté. On l'a vu ici. Un ministre danseur de Mamaya. Et que le corps a été enlevé. Au nom de Mamaya O'Kalidé. C'est Yankalidé. Je pense que c'est dramatique. On a besoin d'explications venant du ministère de la Culture. Merci. Allez-y. Bonjour, Yami. Bonjour, Avakar. Bonjour à tous. Comment ça s'appelle déjà chez vous ? On a entendu le nom ici. C'est Dungounouni. Bien. Bonjour à Dungounouni. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci beaucoup. Bien. Sur cet accident, la mort tragique de nos compatriotes. Oui, c'est tragique. Tout le monde s'émeut du fait que le gouvernement n'a pas fait de communiquer très tôt ou que des dispositions n'aient pas été prises après l'accident. Mais pour moi, ce qui était important, c'est de prévenir. On dit souvent prévenir vaut mieux que guérir. C'est très important qu'on change l'état des routes aujourd'hui. Je me permets parce que le ministre... Ce qu'il y a de plus lamentable dans ce monde et dans la gouvernance, c'est le manque d'humilité des dirigeants. Vous savez, quand on a tort et qu'on dise oui, nous reconnaissons avoir manqué à ceci ou à cela... Parce qu'on n'a rien tiré de sa communication, absolument rien du tout. Quand on est dirigeant, qu'on a tort et qu'on dise d'en avant... On a tiré l'agressivité, l'agacement. Et qu'on prenne l'engagement de rectifier justement ce qu'on nous reproche, ça s'appelle l'humilité dans la gouvernance. Mais là, ce que je vois, c'est qu'il y a un manque d'humilité. On va aller très vite. Je tiens à préciser cela. J'ai écouté le ministre tout à l'heure dire effectivement qu'il y a un certain nombre de contingences et de facteurs qui concourent à ce genre d'accident. Mais je l'ai rappelé tout à l'heure, on n'a pas fait que dire que le gouvernement a fait une montre de manque d'empathie. Mais j'ai dit qu'habituellement, il y a des facteurs qui concourent à ça. C'est l'étroitesse de nos routes qui augmente son facteur accidentogène depuis très longtemps. On n'a eu que des routes comme ça. Alors que dans d'autres pays, il y a des routes larges. Et j'ai parlé de la question du contrôle technique des véhicules. Je l'ai évoqué tout à l'heure. J'ai parlé aussi même de l'état psychologique et physique même des chauffeurs. Des conducteurs. Des conducteurs, on sait qu'habituellement, certains se saoulent la gueule pour prendre le volant. Et ça donne ce que ça donne. Ou filent à des vitesses excessives. J'ai remonté tout ça. Donc il ne peut pas nous reprocher de ne pas avoir soulevé ces facteurs-là. Malheureusement. Là-dessus, il faut quand même noter. Lorsque nous apprenons, il y a une réforme concernant les auto-écoles. Et je crois qu'on va en parler. Il faut que ça aille. On va en parler cette semaine. Sauf qu'on a parlé de ça. Donc il ne faut pas nous reprocher cela. L'autre chose, l'empathie n'attend pas les enquêtes. L'empathie n'attend pas les enquêtes. Je suis entièrement d'accord avec toi. Aux Etats-Unis, où il y a des fusillades tout le temps. C'est à la minute près. Au Sénégal, où les bébés ont brûlé. Ou encore qu'elles ont brûlé dans un hôpital. Les secondes qui suivent, l'État affiche son empathie tout de suite. Ne serait-ce que par un communiqué. Et au moins, il n'y a pas eu le moindre communiqué. C'est de la présidence. Le gouvernement, ce n'est pas la présidence. Et les drapeaux en mer. Habituellement, les autres présidents, ils font des tweets. En tout cas, ils envoient un message aux familles. On n'a pas entendu le moindre message venant de la présidence. Et de la présidence, où est la DCI ? Et je conclue. Où est la DCI ? Et je conclue, Abouaka. Oui, bien sûr. Nous n'avons pas le monopole du cœur. Mais nous avons le monopole du questionnement. Bien. Nous avons le monopole, la prééminence sur le questionnement. Le train qui ne vient pas à l'heure, on doit se demander pourquoi il n'est pas arrivé à l'heure. Merci Mamadouri. Oui, allez-y, Jamilatou. Oui, Wuri l'a dit. En école de journalisme, c'est la première chose qu'on nous apprend. Le train qui arrive à l'heure ne nous intéresse pas. On nous intéresse peu. Pas du tout. Pas du tout. Quand quelque chose est normal, c'est normal. Quand c'est normal, c'est normal. On n'a rien à redire. Gawal lui-même, il a dit qu'on a posé des interrogations. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de questions autour de tout cela. J'ai l'impression qu'il a juste pris la parole pour s'attaquer à nous. Pour nous faire la morale. Franchement, ce qu'il a dit, c'était agressif. Limite, un manque de respect à l'égard de tout le monde dans ce studio ici. Et il faut que la communication... Nous y sommes habitués. Oui, mais en fait, ça... Absolument. Talibé l'a dit, on est habitués à toutes ces attaques venant de part et d'autre, surtout des gouvernants actuels. Et comme on dit, on est vaccinés. On l'a dit, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte quand il y a ce genre d'accident. Mais en fait, dire qu'ils sont en train d'attendre, qu'on remonte les informations, les gens n'ont pas besoin d'attendre 24 heures ou 48 heures. Après, pour qu'ils aient en communiqués ou qu'on nous annonce des enquêtes. La promptitude qu'il y a eu lors de l'assassinat du jeune Kernot, lors de la manifestation, parce que là, c'était une personne. Mais on a vu la rapidité avec laquelle Charles White et toute l'équipe a travaillé autour de tout cela pour qu'on trouve... Même si ce n'est pas fini encore, mais on aurait voulu que cela se passe quand il y a près d'une dizaine de Guinéens qui sont morts dans un accident. C'est tragique et ça arrive tout le temps. Il est important qu'on rectifie tout cela, qu'on parle de visite technique. On en parle. En fait, dans d'autres pays, quand vous dites qu'il n'y a pas de visite technique, les gens, ils sont bouche bée. Mais bien sûr. Dans votre pays, il n'y a pas de visite technique. En fait, c'est impensable que ça ne puisse pas se passer jusque-là dans un pays qu'on conduise et que personne ne sache dans quelles conditions son véhicule ou son agent tout simplement se trouve. Merci, Jamy. On va être très bref là. Oui, oui. Amadou Dioulde Diallo, notre doyen, souhaitait vraiment expliquer. Parce que le taxi qui a fait l'accident vient de son village, le taxi fait Santu, Conakry. Il m'a informé qu'ils ont tenu plusieurs réunions. Hier, ils étaient en réunion jusqu'à tard le soir. Ce qui a un peu surpris les ressortissants des téléméliques, c'est que semble-t-il que le ministre de l'énergie était sur place, mais il n'aurait pipé mot sur l'accident. Ah, Bécila. Oui, et que cela a été diversement interprété. De toutes les façons, il souhaitait s'exprimer. Oui, on va essayer de l'appeler. Il peut mieux expliquer ce qu'il ressent que moi. Bien, allez-y Mohamed, sur l'intervention du ministre porte-parole du gouvernement. Mais qu'est-ce qui est l'intervention du ministre agressif qui est venu nous agresser ce matin ? C'est un ministre qui est venu nous tenir une communication lamentable. Et moi, je le dirais que si ce gouvernement a le caillou à la place du cœur, je reviens là-dessus, parce que ce communiqué vient 48 heures après. Mais c'est la même chose qu'on reprochait à Thibou Kamara. Le moins de tweets, Thibou réagissait. Gawar est en train de faire la même chose. Il donne raison aujourd'hui à l'UFDG qui l'a exclu. Moi, je suis tout à fait d'accord avec l'UFDG qui l'a exclu. Non, un ministre porte-parole du gouvernement, un ministre porte-parole du gouvernement, qui vient agresser les journalistes, à la limite, insulter les journalistes. Bon sang de deux, monsieur le ministre Ousmane Gawar, avant que vous étiez ministre, vous étiez un simple citoyen comme nous. Vous étiez dans l'opposition. Ce sont ces journalistes qui vous ont tendu le micro pour ne pas vous exprimer. Nous ne sommes pas votre adversaire. Bien, merci, merci. Il vient nous insulter des peurs de famille ce matin bonheur. On va aller au stand pour entendre le doyen Amadou Dioule Diallo, journaliste sportif, historien, qui est témoin, vous dites ? Ressortissante de Télémélé. Qui a des choses à dire sur ce drame qui s'est produit sur le pont de Baditondon. Il est en direct.